Le projet régional amélioration du climat des affaires dans l'océan Indien a été lancé pour le développement économique à Madagascar et en Afrique. Ce projet régional de formation d'une valeur de 740 000 euros est une collaboration entre Mayotte, l'Ecomore et Madagascar. Plus d'une centaine de sociétés de construction n'ont toujours pas été payées pour les services fournis à l'État. Depuis 4 ans, ils continuent de réclamer leur dû. Aux dernières nouvelles, une nouvelle promesse a encore été faite par le régime actuel à moins de 3 mois de la fin de mandat. A l'âne de l'actualité internationale en France, malgré le couvre-feu nocturne mis en place dans plusieurs villes de jeudi soir à lundi matin, en réponse aux violences survenues depuis la mort du jeune Naël à Nanterre, des violences, émeutes et pillages ont éclaté dans plusieurs villes pour la troisième nuit consécutive. Depuis 10 ans, un bas de vie œuvre pour le développement durable de Madagascar. En valorisant l'expertise et le savoir-faire de milliers de collaborateurs, fournisseurs et partenaires Malagascar. Cette année encore, un bas de vie est fier de célébrer avec vous la fête de l'indépendance et souhaite un joyeux Asara Manch à tous les Malagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le développement économique à Madagascar et en Afrique, le projet régional amélioration du climat des affaires dans l'océan Indien a été lancé. Ce projet régional de formation d'une valeur de 740 000 euros est une collaboration entre Mayotte, les Comores et Madagascar. Il visera à renforcer les compétences et les connaissances des acteurs économiques de la région pour mettre en place un environnement propice aux affaires. Une initiative qui vise à former une nouvelle génération de professionnels compétents dans le domaine de l'intégration régionale pour favoriser les échanges économiques transfrontaliers. La nouvelle génération d'entrepreneurs doit être pleinement capable de défendre ce domaine et de le maîtriser selon les représentants de Mayotte qui ont procédé ce jour à un partage d'expérience. Les failles dans le cadre légal et les accords mal encadrés sont à l'origine du déclin de nombreuses entreprises selon les explications reçues. Ces failles permettent aux investisseurs de se défaire de leurs engagements sans prévenir. Les impayés, les mauvais payeurs et autres compliquent aussi l'entrepreneuriat selon les explications reçues. La première des fragilités d'une entreprise et d'une jeune entreprise, c'est la sécurisation générale sur ce sujet. Et donc, plus de progrès sont faits, plus on offrira à ces entrepreneurs l'avenir qui sont avides de sortir de leur territoire, d'aller ailleurs, plus on offrira à ceux qui veulent venir, si on raisonne uniquement sur Madagascar, c'est la même chose à Mayotte, c'est la même chose dans les autres pays, plus on leur offrira des outils de sécurité, plus ils prendront le risque. Parce qu'au fond, le mot-clé, c'est que l'économie est un risque. L'entreprise, l'entrepreneuriat est un risque. Cet ancien ministre français lance un appel à l'unité pour le soutien des jeunes entrepreneurs. Une meilleure exploitation des ressources africaines doit être étudiée. Une exploitation durable, a-t-il déclaré ? J'ai eu une conviction forte depuis que j'étais ministre et que, étant le ministre de Mayotte, j'ai beaucoup regardé ce territoire, il faut se donner tous les outils pour capter demain l'immense richesse du développement de l'Est africain. C'est regarder l'horizon. Peut-être pas à l'échelon de nos 10 ou 15 prochaines années, à l'échelon de la génération qui vient. Toujours dans le cadre de l'amélioration de l'économie du pays, des ateliers socioprofessionnels seront organisés à destination des secteurs privés et publics. Une première édition de cet atelier se tiendra le 1er juillet. Un atelier visant le partage de connaissances, les échanges d'idées pour favoriser les synergies entre les acteurs économiques de la région, amélioration du climat des affaires dans l'Océan Indien touchera donc Mayotte, Comores et Madagascar. Plus d'une centaine de sociétés de construction n'ont toujours pas été payées pour les services fournis à l'État depuis 4 ans. Aux dernières nouvelles, une nouvelle promesse a encore été faite par le régime actuel à travers les médias nationaux. Aucune réalisation n'est constatée jusqu'à ce jour. A moins de trois mois de la fin de mandat du président de la République, les séries de promesses faites à la population malgache s'enchaînent encore, si l'on ne parle que de la cérémonie qui s'est déroulée hier à Itos. Or, de nombreuses promesses n'ont toujours pas été réalisées jusqu'à ce jour, dont la réhabilitation de la RN-13 et de la RN-6. Les entreprises de construction des routes malgaches qui n'ont pas encore été payées quant à eux réclament leur dû. Environ 100 entreprises n'ont toujours pas été payées et nous ignorons pourquoi. Madame la ministre a donné une interview à la TVM le 5 mai 2023. À cette occasion, elle avait déclaré sur la chaîne nationale que l'État ferait en sorte de tout régler dans les plus brefs délais, que le paiement de tous les arriérés se fera sous quinzaine. Nous avons attendu et les 15 jours sont écoulés. Cela fait plus d'un mois. Au cours de ces 15 jours, de nombreuses plaintes ont été déposées par la banque suite à une promesse non tenue par l'État malgache. Une promesse que les banques n'ont pas prise à la légère. Or, aucun paiement n'a été effectué jusqu'à ce jour et l'État malgache n'a avancé aucune date précise pour les paiements selon les explications reçues. Les sociétés étrangères ont été priorisées par le régime, dénoncent les entreprises de construction malgaches. De nombreuses entreprises effectuent actuellement des travaux d'entretien routier. L'État détient donc quand même de l'argent. Alors pourquoi l'État ne procède pas d'abord aux arriérés de paiements ? Ces sociétés qui travaillent actuellement sont toutes des entreprises étrangères. Aucune de ces entreprises n'est malgache. De nombreuses sociétés de construction des routes sont actuellement en profonde difficulté suite au non-paiement des travaux qu'ils ont fournis à l'État. Des travaux qui ont pourtant déjà fait l'objet d'une réception. La question se pose de savoir pourquoi l'État n'honore pas ses engagements en payant les services fournis par ces sociétés malgaches. Il ne peut être question de manque de ressources financières, vu les nombreuses promesses que le président de la République malgache ne cesse de répandre. Ici et là, de nouvelles infrastructures viennent d'être promises à Ita aussi hier. Ce que j'ai le plus constaté, ce sont les embouteillages. A partir du pont jusqu'ici, tous les chauffeurs ont été leur moteur. Nous devrons trouver une solution pour résoudre rapidement les problèmes liés aux embouteillages. J'ai noté que vous aviez demandé un CEG à Amboitav, M. le maire. Nous construirons rapidement un CEG Manarapint à Amboitav. Tout le monde est un CEG Manarapint à Amboitav. M. le maire. Au moins trois infrastructures seront installées à Itos d'après les promesses du président de la République hier. La question se pose de savoir si de telles réalisations sont possibles en moins de trois mois, à moins que ces promesses soient faites dans le cadre d'une pré-campagne, dénoncent les observateurs de la vie nationale. De nombreux citoyens traduisent les promesses présidentielles comme étant des promesses faites à la légère, sans aucune intention de les tenir. Parmi ces promesses figure la construction d'un flyover que le chef de l'État avait promis de démarrer l'année dernière. Le projet de loi portant sur la recherche de financement de ce projet avait pourtant déjà été voté par les députés à l'Assemblée nationale. Un projet visant à résoudre les problèmes d'embouteillage à Itos et la RN1. Des maquettes et des vidéos de ce projet ont déjà été diffusées, mais tout est resté au stade de l'utopie. Aucune réalisation de tous ces projets ne se profite jusqu'à ce jour. Pourtant, de nouvelles promesses viennent encore s'ajouter à la longue liste des projets sans suite. Ce sont les trous et les nids de poules qui compliquent les choses à l'heure actuelle, vu que les routes abîment les ressorts, les ballons et autres matériels. Un accord a été signé par l'association de caméneurs pour les travaux d'urgence. Concernant la RN13, seule une partie de la route de Tolanyaro-Amboumbe a fait l'objet de réhabilitation jusqu'à ce jour. Or, la route nationale numéro 13 part de Tolanyaro-Iyous. La réhabilitation de la route Amboumbe-Iyous, quant à elle, n'a jamais été évoquée. Les observateurs de la vie nationale se posent la question de savoir si cette route ne fait pas partie des promesses présidentielles. Le projet de loi portant sur la propriété littéraire et artistique présenté par le député Paul Berrasman a été amendé puis voté ce jour au Sénat. Ce fut un moment durant lequel ce parlementaire s'est ouvertement disputé avec la ministre de la Communication et de la Culture. Les prises de parole entre ce parlementaire et ce membre du gouvernement se sont succédées et ont duré des heures au Sénat à nous ce jour. Cette loi modernisera le monde de l'art en général pour qu'elle s'adapte aux réalités actuelles, selon les explications reçues. Faire venir un manager du redressement de l'étranger pour résoudre les problèmes de la Girama n'est pas une solution d'après les défenseurs des droits des consommateurs. Le processus de recrutement d'un manager du redressement a été annoncé au Conseil des ministres mercredi. Pour les défenseurs des droits des consommateurs, la venue d'un expert ne peut qu'alourdir les charges de la Girama et peut impacter le tarif de la consommation mensuelle d'eau et d'électricité. Le problème n'est toujours pas résolu. Nous avons eu une brève éclaircie, mais le problème n'est pas résolu pour autant. Les délestages continuent, les opérateurs sont en difficulté, les consommateurs souffrent. Nous craignons que l'arrivée d'un expert étranger pour régler les problèmes de la Girama n'entraîne une augmentation des tarifs de l'électricité et de l'eau. Ce tarif a déjà augmenté. Nous nous sommes déjà battus contre cette augmentation dans Optima 3. Nous estimons qu'il y a des experts malgaches capables de résoudre les problèmes. Jusqu'ici, la Girama ne produit que 400 MW pour tout le pays, donc 214 MW provenant des centrales hydroélectriques, 180 MW des centrales thermiques tournant au fioul et 42 MW de l'énergie solaire. Pour le moment, la promesse présidentielle de doubler la production en 2018 n'a pas été réalisée. De ce fait, les délestages atteignent plus de 5 heures par jour et les solutions apportées par le gouvernement restent floues. Dès le départ, il n'y a eu aucune stratégie claire pour résoudre les problèmes de la Girama, soulignent les défenseurs des droits des consommateurs. On a souvent parlé de privatisation des entreprises de Madraskar, de la nécessité de faire venir des experts étrangers. Cela n'a résolu aucun problème. Cela a contribué à faire monter le coût de la vie. Nous suggérons la mise en place d'une task force, regroupant les consommateurs, la Girama, les opérateurs petits et grands. Cette task force analysera les problèmes et recherchera les solutions. S'il y a des délestages incontournables, que tout le monde sans exception les supporte. Plusieurs solutions ont été envisagées pour réduire les délestages. Il en est ainsi du projet SAUF, qui a reçu l'appui financier du Fonds africain de développement en 2019. L'objectif était de produire 200 MW à partir du fleuve Oniv. Le projet devait permettre de résorber le déficit sur le réseau interconnecté d'un tané narive et de répondre à la hausse de la demande dans tout le pays. Mais ce projet semble être tombé aux oubliettes à l'heure actuelle. Le président Razuel n'a déposé sa demande de naturalisation française en toute connaissance de cause. Il était conscient de la teneur de cette démarche et de ses conséquences selon un avocat. La loi est claire, aucun débat sur le sujet n'a lieu d'être. Les réactions sur la nationalité française du président de la République malgache se poursuivent partout dans l'île. Certains traduisent l'effet comme étant une haute trahison, vu que M. Andrade Zuel n'est le président de la République malgache. Il devrait éclaircir publiquement sa situation et procéder à des aveux, selon cet avocat. Normalement, il en était conscient, vu que nul n'est censé ignorer la loi. Avant de demander un changement de nationalité, vous devez déjà connaître cette loi. Vous ne pouvez pas prétendre ignorer cette loi. Lorsque vous demandez une nationalité étrangère, volontairement, la loi malgache s'applique directement à vous, dans l'article 42 et l'article 46. Puisque vous avez désormais obtenu la nationalité étrangère que vous avez demandé, vous ne devez plus avoir le droit d'user de votre nationalité malgache, vu que vous êtes soumis à la loi. Vous avez perdu ce droit depuis que vous avez obtenu une nationalité étrangère. Les textes sur la nationalité étrangère ne doivent pas être confondus avec les textes sur la nationalité malgache, selon cet avocat. La loi stipule clairement qu'un citoyen renonce automatiquement à sa nationalité malgache en cas de changement de nationalité par voie de naturalisation. L'article 42 mentionne le cas du citoyen majeur qui a volontairement demandé à changer de nationalité. Le concerné était totalement lucide et a fait ce choix par voie de naturalisation, comme le mentionne dans l'article 42. Il ne faut pas faire d'amalgame. Avec le cas du citoyen majeur, que mentionne l'article 42 ? Celui qui a obtenu la nationalité étrangère par naturalisation ? Et le majeur, que mentionne l'article 45 ? Qui bénéficie d'une nationalité étrangère par filiation ? 45, il sait, n'arrache pas filiation. Jusqu'à ce jour, la majorité ne cesse de clamer haut et fort que le président Angela Zouil, qui s'est présenté aux élections présidentielles malgache en 2018, n'était déjà plus de nationalité malgache à cette époque. Le peuple malgache se sent trahi et le pays a perdu sa souveraineté face à la situation qui prévaut actuellement dans la Grande-Île. Le président Angela Zouil, en tant que concerné direct, ne s'est toujours pas prononcé et n'a fourni aucune explication au peuple malgache jusqu'à ce jour. Sa version des faits est attendue. Eh bien écoutez, on peut dire que la situation a totalement de nouveau dégénéré. Je me trouve à quelques dizaines de mètres de la cité Pablo Picasso, sur l'avenue qui sépare le quartier de celui de la Défense. Devant moi, il y a cinq à six voitures qui sont en train de brûler. Un hélicoptère des forces de l'ordre passe depuis quelques minutes au-dessus de nos têtes. On a vu tout à l'heure une charge de jeunes sur des effectifs de police qui se trouvaient à proximité. Des jeunes qui sont extrêmement mobiles. Apparemment, à l'intérieur même du quartier Pablo Picasso, les échaufferées et les affrontements assez violents ont démarré en milliers de soirées. À coups de tirs de mortier contre des tirs de grenades de désencerclement ou des tirs de LBD. On pensait que la situation était revenue au calme puisqu'on se trouvait précédemment sur le parvis de la préfecture de Nanterre, là où s'était achevée la marche en hommage en mémoire de Naël. Des échaufferées avaient également eu lieu en fin d'après-midi. Puis un immeuble avait pris feu après qu'une agence bancaire ait été incendiée. Et à ce moment-là, les gens s'étaient plutôt dispersés et le calme était plutôt revenu. Mais comme je vous le disais, une grande fumée noire est actuellement au-dessus de ma tête. Et la nuit va être très longue ici au quartier Pablo Picasso de Nanterre. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501